Bernard veut avoir voix au chapitre. Il rédige ses doléances dans ce cahier, mis à disposition à mairie de Fouriane, dans la perspective du grand débat. Vivre en ce moment, c'est très dur pour nous. La vie est très chère. Et je trouve qu'une augmentation de ZMIG, ce serait sympa pour tout le peuple français. Cette consultation voulue par le président de la République s'articule autour de quatre thématiques. Fiscalité, organisation de l'État, transition écologique et démocratie. Ce sont les maires qui ont en charge l'organisation de cette concertation sur leur commune. Des élus locaux mitigés qui s'estiment lésés voire méprisés par Paris. C'est le cas de Louis Pozzodiborgue, premier adjoint à la mairie de Fouriane. On est les oubliés, les maires sont les oubliés, dotations étatiques qui sont en baisse, fuite des compétences vers les strates supérieures, interco ou régions. Et voilà qu'aujourd'hui, avec une crise profondément ancrée dans la société civile, voilà qu'on nous dit que le maire est le premier rouage, le premier maillon de la chaîne. Il faut qu'il soit au centre du dialogue social, sauf qu'on n'a plus les moyens de l'être aujourd'hui. Il faut redonner aux mairies les moyens d'être au centre du jeu. Pour rassurer les maires, l'État leur a adressé un kit pédagogique pour organiser le grand débat. Voici comment relayer les doléances. Alors ces cahiers peuvent être remontés par différentes voies, par la voie électronique, via des boîtes qui sont dédiées ou par courrier auprès de la mission du grand débat. A la mairie de Bastia, une vingtaine de contributeurs ont fait connaître leur désidérata. Pierre Savelli, le maire, s'interroge sur l'efficacité de cette démarche. Pour l'instant, on ne peut pas juger avant que ça se déroule. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu de grandes réunions en présence du président de la République. Est-ce qu'il y a une souffrance qui est exprimée, avec beaucoup de difficultés ? Oui, on le sait. Est-ce que l'expression de ces souffrances se fait de manière compréhensible pour les élus qui sont au sommet de l'État ? Je l'espère, mais je n'en suis pas certain. Il faudra être patient. La consultation populaire prend fin dans deux mois. Puis viendra le temps de l'analyse des remontées. Sous-titrage Société Radio-Canada